... Bonsoir, merci de nous rejoindre sur TV7. Ce soir, un invité spécial sur ce plateau, Riyad Satouf, est à Bordeaux pour présenter le quatrième tome de l'Arabe du futur. Le dessinateur et auteur sera sur notre plateau pour nous raconter toute l'histoire autour de cette bande dessinée autobiographique. Et puis, autre invité ce soir sur TV7, on va parler de l'impact du divorce dans la vie des femmes. L'INSEE a publié hier les résultats d'une enquête inédite en Nouvelle-Aquitaine. 20% des femmes de la région se retrouvent sous le seuil de pauvreté après une séparation. On en parlera avec la fondatrice des Fais Papillons, une association qui aide les femmes à se reconstruire. Et puis, une émission spéciale remaniement ce soir. Les journalistes de Sud-Ouest décryptent pour vous le nouveau gouvernement annoncé hier par l'Elysée. Ce sera dans Commentaire Libre. Au programme également, votre émission Innovation revient pour vous présenter ces innovations. Pour nous aider à mieux dormir, vous découvrirez notamment un masque d'auto-hypnose conçu dans la région. Et tout de suite, les titres de votre journal. Et depuis lundi, la moitié des enseignants du lycée Tréget à Bordeaux a suspendu ses cours pour protester contre le comportement violent de certains élèves. Le phénomène dure depuis des années. Les professeurs attendent aujourd'hui que le rectorat améliore leur condition de travail. Un homme retrouvé mort dans un appartement au Chartron. Il aurait reçu une balle dans la tête. Une enquête a été ouverte pour déterminer s'il s'agit d'un meurtre ou d'un suicide. L'usine Ford de Blanquefort, toujours au cœur des préoccupations. Alain Rousset a réagi aujourd'hui. Le président de la région juge inadmissible que le groupe automobile ne s'oriente pas vers un projet de reprise. Et pour lui, il faudrait obliger les grands groupes à s'orienter vers un repreneur s'ils en ont la possibilité. La météo de belles éclaircies attendue demain en fin d'après-midi après une matinée sous les nuages. Température maximale comprise entre 21 et 23 degrés ce jeudi en Girondeau. Une visite très attendue au lycée Tréget à Bordeaux après trois jours de grève des enseignants. Le rectorat viendra leur rendre visite demain. Depuis le début de la semaine, les professeurs ont suspendu les cours pour protester contre le comportement violent de certains élèves. Un phénomène qui dure depuis des années, disent-ils. Margot Dullon. C'était il y a deux ans. Élèves, professeurs et parents d'élèves manifestaient déjà contre la violence dans ce lycée. A l'époque, un élève de seconde avait été hospitalisé suite à une bagarre. Pas de fait aussi grave cette année, mais selon les enseignants, de nombreuses incivilités quotidiennes toujours présentes. On a un concentré d'élèves ici qui sont très compliqués. Et donc qui sont finalement assez ingérables dans la mesure où on n'arrive plus, on n'arrive plus à les cadrer simplement. A l'intérieur, ça s'exprime sous forme d'insultes beaucoup, de manque de respect des uns des autres. Ils ne sont pas dans l'écoute, ils sont insolents, ils répondent. Les comportements sont exacerbés, ils se déplacent, ils lancent des boulettes. Une violence verbale et physique qui a donc installé au fur et à mesure un climat tendu et un ras-le-bol général. Franchement, en fait, je pense qu'il y a tout le temps des embrouilles comme ça, des petits embrouilles et qui font que tout le reste de la classe, en fait, on ne s'entend plus parler. On ne peut pas travailler dans de bonnes conditions ni rien, en fait, c'est ça. Ah mais je comprends tout à fait les professeurs. C'est juste que nous, à force des personnes qui font ça, nous on a un bac à passer cette année et ça nous pénalise. Du coup, ma mère, elle pense à me changer de lycée. Une frustration d'autant plus grande pour les enseignants qui aimeraient pouvoir aider ces élèves perturbateurs. Il y a des heures de classe entière dans lesquelles on ne fait rien, c'est de la garderie. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est justement pouvoir faire des projets, leur faire confiance, les sortir, les emmener faire des choses sympas à l'extérieur. Sauf que là, à l'heure actuelle, c'est compliqué, on ne peut pas. Les enseignants ont fait part au rectorat de leur volonté que le lycée soit placé en zone d'éducation prioritaire, avec le dédoublement des classes, des assistants d'éducation supplémentaires et une intervention régulière de l'équipe mobile de sécurité. Dans l'actualité, également, un homme retrouvé mort dans son appartement au Chartron, à Bordeaux. D'après les premières constatations, il aurait été tué d'une balle dans la tête. L'arme n'a pas été retrouvée par les enquêteurs. Il est donc difficile de dire pour l'heure s'il s'agit d'un meurtre ou d'un suicide. Une autopsie devait être réalisée ce mercredi pour permettre aux policiers d'avoir davantage de réponses pour la suite de l'enquête. Puis dans le Libournais, un homme retrouvé blessé par plusieurs coups de couteau. Les faits se sont déroulés sur un parking d'un centre commercial près de Coutras. Son pronostic vital est engagé. D'après les premiers éléments, il aurait été agressé à l'arme blanche dans un champ avant d'être déplacé sur ce parking. L'homme était connu des services de gendarmerie. La politique Yves Foulon, le maire d'Arcachon, a été élu ce week-end président des Républicains en Gironde. Et sa nouvelle équipe était présentée aujourd'hui à Bordeaux. Principal objectif de cette nouvelle présidence, reconquérir des adhérents et surtout les prochaines municipales. Écoutez. Elles sont capitales ces élections. D'abord on a les élections européennes, c'est national. Et donc on prendra notre part en Gironde pour soutenir la liste qui sera présentée par les Républicains. Mais les élections municipales sont les premières et le premier enjeu de cette fédération en Gironde. Nous on est des acteurs locaux, nous sommes des élus locaux, nous sommes des militants locaux. On doit relayer la parole nationale pour convaincre les Français que la politique d'Emmanuel Macron est mauvaise pour la France et que nous on a d'autres projets. Mais on doit se mettre en ordre de bataille pour gagner les élections municipales. Il y a 538 communes en Gironde. On veut en gagner. On veut conforter nos positions. On veut en gagner de nouvelles. On veut qu'il y ait plus de conseillers départementaux LR en Gironde. Et on veut qu'il y ait plus de conseillers régionaux LR en Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà les 3 enjeux qui sont 2020 et 2021. Bordeaux a un bon maire. Et aujourd'hui Alain Juppé a je pense l'envie peut-être, il ne le dit pas, mais je souhaite qu'il ait cette envie d'être candidat aux élections municipales. Parce que Bordeaux est une belle ville, bien gérée. Donc je souhaite à Bordeaux d'avoir un maire comme Alain Juppé. Ça sera sa décision. Mais évidemment que je crois que pour Bordeaux la bonne solution c'est Alain Juppé. La situation à l'usine Ford de Blanquefort continue de faire réagir élus et syndicats. Ce lundi, la direction de Ford a annoncé s'orienter vers une fermeture de l'usine plutôt que vers le projet de reprise proposé par le belge Punch. Une décision inadmissible pour le président de la région Alain Rousset. Ce n'est pas de l'agacement, c'est révoltant. On ne peut qu'être en colère. Aujourd'hui, que Ford nous a laissé attendre, traîner ? Voilà, on a un repreneur. Peut-être que ce repreneur ne correspond pas totalement aux attentes des organisations syndicales. Ne répond pas totalement aux attentes de Ford pour des raisons X ou Y. Moi j'ai l'impression que depuis le début, et je partage ça avec Alain Juppé, Ford souhaite fermer pour ne pas se retrouver comme il y a 10 ans à revenir dans l'entreprise. Ma question aujourd'hui, et je l'ai évoquée à Bruno Le Maire, c'est, et j'avais déposé d'ailleurs un amendement dans ce sens quand j'étais parlementaire, est-ce qu'une entreprise de cette taille, qui fait beaucoup de profit, qui a un repreneur, n'a pas l'obligation, ne devrait pas avoir l'obligation de céder son entreprise ? Ehrenstad vient de publier son dernier baromètre des salaires des non-cadres. Il fait apparaître une hausse salariale largement supérieure à la moyenne nationale en Nouvelle-Aquitaine. Au premier semestre 2018, un salarié de la région, vous le voyez, touche en moyenne 1 614 euros brut mensuel, ce qui correspond à une hausse de 3,2% par rapport à l'année précédente. En France, la rémunération moyenne a progressé de 1,8%. Les disparités restent cependant importantes selon le niveau de qualification. Améliorer la circulation dans le nord du bassin d'Arcachon, le département a lancé au mois de mai dernier une grande concertation autour de plusieurs scénarios pour favoriser des modes de déplacement durables. Et c'est finalement les scénarios 2 et 3 qui ont été favorisés, c'est-à-dire de créer une voie de contournement en empruntant les pistes forestières déjà existantes ou bien créer une nouvelle voie plus proche des bourgs pour capter une partie du trafic de la route départementale 3. Et des réunions de travail autour de ce projet seront lancées dès l'an prochain. Riyad Satouf était à Bordeaux aujourd'hui pour présenter le nouvel opus de l'Arabe du futur, sa bande dessinée autobiographique. Sur le plateau de TV7, il nous a raconté sa plus grande fierté, faire aimer la BD à ceux qui n'en lisent pas d'habitude écoutés. La chose dont je suis le plus fier, je dirais, avec l'Arabe du futur, c'est qu'il y a énormément de gens qui ne lisent pas de bande dessinée qui lisent ces albums-là. Et en fait, ça faisait partie de mes premiers désirs quand j'ai commencé cette bande dessinée. C'était que je le destinais à ma muse, qui est ma grand-mère bretonne, qui n'aimait pas les bandes dessinées, ne savait pas en lire. Je me suis toujours dit tout au long de ces albums, mais quelle bande dessinée devrais-je faire pour qu'elle ait eu envie de la lire ? C'était faire une bande dessinée accessible à tous, qui explique bien tout et qui montre tout à hauteur d'enfant. C'est vrai que quand je rencontre mes lecteurs dans les librairies, j'ai des petites mamies, j'ai des petits grands-pères, j'ai des familles, j'ai des jeunes. Je crois que c'est de ça dont je suis le plus fier, parce que j'aime tellement la bande dessinée que je suis un peu comme un apôtre de la BD. J'aime l'emmener là où elle ne va pas forcément. Voilà, une interview de Riyad Satouf à découvrir tout à l'heure en intégralité dans notre prochain journal sur TV7. Les Walters du sport, c'est ce vendredi. C'est une cérémonie qui récompense les meilleurs sportifs et dirigeants du sport amateur. Et vous pourrez la suivre en direct sur TV7 à partir de 19h30 vendredi. D'ici là, on vous présente tous les nommés des différentes catégories. Ce soir, gros plan sur la catégorie handball. Je m'appelle Rémi Andrieux, j'ai 30 ans. Je faisais du handball depuis 17 ans. Et voilà, j'ai arrêté cette année. Ma dernière saison, c'était à Bruges, Handball 33. Je dirais que j'étais quelqu'un qui ne lâchait rien, que ce soit sur les fins de match, notamment en défense. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai été sélectionné en équipe de France jeune à l'âge de 18 ans. Ensuite, il y a eu deux montées en D2 avec les Girondins. Donc une quand j'avais 18 ans et l'autre, trois, cinq ans plus tard. Pourquoi j'ai arrêté le handball ? Je pense que j'avais fait le tour du handball. Je n'avais plus progressé. Je ne prenais plus assez de plaisir par rapport au temps escompté. Et j'avais envie de faire autre chose, du tennis, du sport de raquettes, du foot avec mes potes. C'est un changement de style de vie, mais qui me convient parfaitement. Je m'appelle Mathias Kissé. Je joue à Elie Gauche, demi-centre au club de Libourne. La saison dernière, on a fini troisième égalité avec le second, qui sont les Girondins de Bordeaux. On a fait une très bonne saison en Coupe de France. En jouant avec des équipes de plus haut niveau, comme Lormont, Rodez et Bruges. C'était une très bonne saison, collectivement et pour ma part, individuellement. Je suis le meilleur buteur du championnat. Donc je pense que c'est plutôt par l'aide de mon coéquipier aussi. Parce que si on ne défend pas tous ensemble, que le gardien ne fait pas les parades, il n'y a pas de relance, il n'y a pas de but. Que grâce à moi que j'ai marqué les deux centibits, c'est aussi grâce à mes coéquipiers. Je m'appelle Keita Nimetinia, je joue au Mérinia Kambal. Je joue sur la base arrière. En fait, je suis une joueuse polyvalente. Je peux jouer arrière-gauche et aussi bien arrière-droite et aussi de mes centres. J'adore tout ce qui est technique. J'aime bien quand je vois les jeunes d'aujourd'hui, ce qu'elles proposent, ce qu'elles font. Et j'aime bien aussi parce que c'est un esprit d'équipe. C'est hyper bien d'être capitaine. On est au courant de tout avant tout le monde. On prend des décisions, on motive l'équipe, on leur donne envie. Je détends l'atmosphère parce qu'on a besoin aussi d'être sérieux, mais aussi on a besoin de rigoler. On est rentré dans cette salle pour s'amuser avec le base. Et des fois, on l'oublie. Donc cette année, on vise le doublé du coup. Et j'espère que vous allez venir nous voir quand même. Voilà la cérémonie des Walters du sport. C'est ce vendredi à 19h30 à Martignasse-sur-Jalle et également sur TV7. Et un sport que beaucoup pratiquent justement en amateur. Le babyfoot fait son grand retour. Victime de la disparition de nombreux bistrots et de la concurrence des jeux vidéo, il a su trouver sa place depuis quelques temps au sein des entreprises. Un moyen de créer du lien entre les salariés. Regardez. J'ai monté la boîte à la maison au départ. Donc le babyfoot faisait partie des meubles. et on n'a pas voulu... Il souffre trop, mais on ne voudrait pas l'achever parce qu'il nous plaît quand même. Ça permet de faire des rencontres, de se mélanger, de jouer par équipe, de faire des tournois. Il y a toujours des bonnes raisons pour jouer au babyfoot. C'est faire une pause. Faire une pause pour décompresser. Et puis un échange. Un échange entre midi et deux après avoir mangé. C'est juste un moment de détente, je pense. Ce soir, on vous présente sur TV7 ces innovations pour nous permettre de mieux dormir. Dans votre émission à innovation, vous découvrirez tout à l'heure notamment un masque d'auto-hypnose. Regardez. On a mis au point une solution qui permet de découvrir, d'utiliser et d'emporter l'hypnose partout avec vous, en tout cas au plus grand monde. L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir un masque, donc un masque d'hypnose, connecté à une application mobile dans laquelle on va retrouver un pléthore de thématiques. Des thématiques qui vont permettre, par exemple, de travailler sur son sommeil, donc de mieux dormir, de se relaxer, travailler sur sa concentration, sa motivation. Et donc justement d'appréhender l'état d'hypnose en auto-hypnose, donc en toute autonomie. Alors les bénéfices, ils sont multiples. Et c'est pour ça qu'il y a plein de sessions dans l'application. Ça va de l'amélioration du sommeil, donc vraiment reprendre confiance dans ses capacités d'endormissement avec un travail en profondeur, d'où l'intérêt de l'hypnose. On va avoir travail sur la motivation, sur la concentration, sur les addictions, aider les personnes à arrêter de fumer, de grignoter, des choses comme ça. Voilà votre émission innovation à voir en intégralité tout à l'heure sur TV7. Restez avec nous dans un instant sur ce plateau où on va parler de l'impact de la séparation dans la vie des femmes et de la reconstruction après une séparation.